... Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir décidé de faire quelque chose et puis finalement d'être restoppé par votre corps lui-même, par peur d'avoir mal ? Vous étiez prêt à passer à l'acte et puis finalement au fond de vous-même, vous aviez la crainte de souffrir, tout simplement parce que vous n'êtes pas sûr de ce qu'il va se passer ? Pensez à un plongeon, la peur de se prendre un plat par exemple. Pour ne pas avoir peur, au fond, il faudrait pouvoir voir ce qu'il va vraiment se passer, voir dans l'avenir, un sacré rêve. Avant même d'aller plus loin sur ce sujet, je vais poser une question simple et par ailleurs je vais répondre à votre place parce que je pense connaître votre réponse. Qu'est-ce qu'un mécanicien ? La plupart d'entre vous auront pensé à la personne qui répare votre voiture quand celle-ci tombe en panne. Eh bien c'est un sacré raccourci, c'est même très réducteur car en réalité, la mécanique, elle est partout. Il suffit de regarder le ciel et puis de voir au fond que les astres bougent, c'est la mécanique céleste. Ou alors de regarder au plus petit possible pour voir si un électron passe ou ne passe pas, la mécanique quantique. Ou si on est plus terre à terre, on regarde autour de nous, on observe un arbre, on voit qu'une pomme tombe et puis s'écrase sur le sol. On joue au billard et puis on observe les différents chocs et directions que prennent les boules. Eh bien là, c'est la mécanique classique, la mécanique newtonienne. Et ce qu'il y a de beau avec cela, c'est que nous avons développé des théories qui reposent sur de belles équations. Et si nous sommes capables de résoudre ces belles équations, alors nous pouvons prévenir l'avenir. Un exemple simple, vous entrez chez vous le soir et vous regardez la météo. Que fait la météo ? Elle vous dit le temps qu'il fera demain. Elle vous dit que dans trois jours, le temps aura changé et que dans cinq, il va pleuvoir. Pourtant, aujourd'hui, il fait grand beau, il y a un beau soleil, il n'y a aucun nuage aux alentours, il n'y a même pas de vent. Finalement, dans quatre, cinq, peut-être six jours, il va pleuvoir. Nous avons, en somme, prédit l'avenir. Eh bien, c'est dans ce sens qu'est tournée ma thèse. L'idée de pouvoir savoir, de comprendre ce qu'il se passe dans des situations extrêmes. Des situations où l'acier se comporte comme un fluide, où votre corps localement ressemble à de l'eau. Des situations où des structures sont sollicitées tellement rapidement qu'elles se déchirent. Mon travail consiste à développer un code de calcul, ou appelé hydrocode, basé sur une méthode particulière qui va me permettre de résoudre ces fameuses belles équations. Appliquer des phénomènes si courts qu'ils durent moins d'une milliseconde, des chocs, pensez à votre plongeon et au plat. Grâce à ce travail, je vais pouvoir, avec une certaine précision, voir ce que subissent vos tissus, à quelle vitesse ils se déforment. Ainsi, je vais pouvoir estimer votre douleur. Et puis, tel un maître nageur, vous rassurer, vous conforter, vous dire, il n'y a aucun risque, vous pouvez aller plonger.